Les amis, on est avec monsieur Patrick Borg, comédien de doublage, la voix de beaucoup. Comment vas-tu Patrick ? Ben écoute, je vais très bien. Bonjour à toutes et tous. Tu vas commencer à devenir iconique sur ma chaîne. T'es à la fois l'intro, abonnez-vous à la chaîne C'est Femmédic, on avait déjà fait plusieurs interviews. C'est vrai qu'on a fait, on se connaît depuis maintenant quelques années. C'est vrai. Alors, il y a une question qui revient très souvent sur ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok, sur mes réseaux sociaux et sur les tiens aussi d'ailleurs. Enfin, c'est concernant le jeu Dragon Ball Sparking Zero. Alors, vous le savez les amis, c'est le prochain jeu de Bandai Namco, le jeu Dragon Ball, la suite de Budokai Tenkashi 3. Et on me pose souvent la question, va-t-il y avoir la VF dans ce jeu ? Quand vous me posiez la question, je vous disais non, parce que Bandai serait obligé, imposé par la Toei, de le faire faire dans tous les pays du monde. Le doublage, ça leur coûterait trop cher. Mais depuis, il y a une nouvelle qu'il va vous annoncer. Vous le savez, pour ceux et celles qui ont joué depuis novembre 2023 au nouveau jeu Naruto X Boruto Connections, on avait eu une VF sur ce jeu. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Parce qu'avant, c'était encadré. S'il devait y avoir une VF pour un jeu vidéo, on devait sortir chaque langue de chaque jeu. Absolument, c'est ce qui était, je crois que c'était contractuel avec la Toei. Je crois qu'à partir du moment où il sortait une VF, on devait sortir VF version française, mais dans tous les pays du monde. Bandai Namco m'avait dit, à l'époque, Patrick, ce ne sera pas possible. Autant en France, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a un énorme public pour Dragon Ball Z, mais dans d'autres pays, ça marche un peu moins bien. Et si on est obligé de le faire doubler dans tous les pays du monde, ça coûterait une fortune. On n'est pas sûr que ce soit rentable pour nous. Ça risque de nous coûter beaucoup d'argent. Donc, on ne le fera pas. Mais depuis... Oui, depuis, maintenant, avec Naruto, ça a changé. Vous savez, après... Tant mieux pour vous. Et puis tant mieux pour toi aussi, du coup. Oui, mais moi, je serais ravi de le faire, mais bien sûr. Il vient de vous le dire, il serait ravi de le faire. Alors, il y a encore du temps, le jeu n'a toujours pas eu sa date de sortie d'annoncée. Même s'il y a certaines fuites, vous le savez très bien, on a fait quand même pas mal de vidéos avec des fichiers de Bandai, etc., un peu à gauche, à droite. Concrètement, Patrick, quand tu fais du doublage, car tu as déjà fait du doublage dans le milieu du jeu vidéo, Call of Duty, Zelda, Overwatch... Oui, bien sûr. Donc, voilà, tu connais ce milieu. Concernant le délai pour faire le doublage d'un jeu vidéo, en moyenne, grosso modo, ça prend combien de temps ? Alors, ça dépend de la grosseur du jeu. Par exemple, tu prends sur Overwatch, sur le Soldat 76. Moi, j'ai bossé plusieurs journées, deux heures par-ci, trois heures par-là, un mois après, d'autres choses. Donc, la totalité de la durée d'enregistrement pour tous les comédiens, je serais incapable de la donner. Je sais, pour ma part, les moments où j'étais convoqué, mais on a été, je ne sais plus combien, il y a de... Mais sur chaque jeu, il y a énormément de comédiens. Bien sûr, oui, c'est vrai que... Donc, la totalité de l'enregistrement, en plus, il y a des moments où on va enregistrer une partie et le jeu n'est pas terminé. On va enregistrer le début, ça continue dans le pays où ça se fabrique, ça arrive, on continue l'enregistrement. Ensuite, il y a, comme ça m'est arrivé pour Overwatch, des rajouts, des années après, enregistrer à nouveau une, deux, trois, plusieurs phrases. Je ne sais pas, mais je pense que si on avait le jeu complet pour tout enregistrer, je pense qu'il y aurait à peu près, avec tous les comédiens, un mois de travail, je pense, je pense. Un mois de travail, oui, grosso modo. De toute façon, si je ne dis pas de bêtises, dans ta profession, quand tu faisais le doublage pour Dragon Ball Z, pour Dragon Ball Z Kai, pour Dragon Ball Super, c'était environ deux épisodes et demi par jour. Donc, grosso modo, pour ceux qui connaissent un petit peu, dites-vous bien qu'une journée de travail pour un comédien, déjà sur l'anime Dragon Ball, c'est deux épisodes et demi, voire trois épisodes quand c'est bien bossé. Ça dépend des produits. Vous avez des produits qui durent 20 minutes, d'autres, un téléfilm qui va durer une heure, une heure et demie. Voilà, et puis ça dépend, dans ce téléfilm, du nombre de personnages qu'il y aura. Voilà, si vous doublez un pamplon avec tous les figurants, les trucs, les machins, là, il va y avoir énormément de monde, donc ça va mettre beaucoup plus de temps. Si c'est un téléfilm intimiste avec cinq comédiens, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il y aura beaucoup moins de textes, puisqu'ils sont trois comédiens à tenir sur une heure et demie. Alors que tu as des films où tu as 50, 100, 150 comédiens avec des rôles plus ou moins importants. Donc, oui, quand on a Sparking Zero qui doit sortir avec 164 personnages, dont les transphos, y compris, d'ailleurs, une dizaine de transformations pour Goku, entre le Goku forme de base, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, jusqu'à l'ultra instinct dans Dragon Ball Super. Oui, parce qu'il y a d'abord l'enregistrement des comédiens. Après, derrière, il va y avoir le mixage pour équilibrer les voix. Voilà. Mixage, équilibrer les voix avec les musiques. Donc, tout ça, c'est la partie technique du mixage, du montage. Il n'y a pas le temps, ça n'est pas simplement que le temps de l'enregistrement des comédiens. Il y a tout ce qu'il y a avant, déjà toute l'écriture, l'adaptation du texte en français. Donc, déjà, ça, ça met un certain temps. Après, les comédiens qui viennent enregistrer. Et ensuite, le mixage du film, donc ce que je disais, pour équilibrer les voix avec les sons, les musiques. Donc, ça met quand même un certain temps. Quand je disais deux épisodes, trois épisodes dans la journée, ce n'est que l'enregistrement. Rien n'est mixé. Rien n'est mixé, ce n'est pas le produit final. D'accord. Après, il y a le montage, etc. Donc, concrètement, toi, pour la communauté, tu serais ouvert et tu accepterais. Oui, alors je vous le dis, non seulement je suis complètement ouvert et puis voilà, ça fait partie de mon travail. S'il y a autre chose à enregistrer sur un autre support, c'est-à-dire pour le jeu vidéo, mais bien évidemment, je le ferai avec grand plaisir. Le reste, après, ne dépend pas de moi. Si ça doit se faire, on sera appelé, les comédiens, on sera appelé par la société qui s'occupera, qui aura été choisie, donc, pour s'occuper du doublage du jeu. Parce que ce ne sont pas les mêmes sociétés que pour le doublage. Les jeux, c'est d'autres sociétés qui ne s'occupent, en règle générale, qui ne font que du jeu vidéo. Donc voilà, Bandai Namco, vous le savez maintenant ce qui est à faire. Ils ont envie également de faire ce doublage. Moi, je suis très ouvert. Moi, je suis ouvert également en tant que fan. On a beaucoup d'autres fans également qui sont ouverts. On se fait harceler sur les réseaux. On veut la VF. De même, pour Patrick, sur sa page Facebook, ça n'arrête pas de lui demander une VF pour Sparkling Zero. Je leur dis, écoutez, c'est pareil, là, on me demande aussi quand il va y avoir, pour la suite, les enregistrements. Dragon Ball Daima, oui, le nouvel animé. Et je dis, mais écoutez, on nous en parle depuis 2022. Je crois que ce n'était pas tout à fait réalisé encore au Japon. Là, maintenant, ça a été fait. C'est sorti, d'ailleurs. Non, ce n'est pas encore sorti. Ah, ce n'est pas encore sorti. Ce n'est pas encore sorti. Donc, moi, je pense que, de toute façon, nous ferons l'enregistrement en France. Pardonnez-moi, c'est mon téléphone. J'attends un appel d'un ami comédien qui arrive là. Au moment où il a dit, on fera l'enregistrement. Voilà, ça se marre. Mais il est possible que pour un côté merchandising, qu'il sorte en même temps la sortie au Japon et en France. Oui, oui, oui. Ça, c'est très possible. Par exemple, quand ils font un jeu vidéo qu'on enregistre en France, en Italie, ils enregistrent, en Espagne, ils attendent que tous les enregistrements dans tous les pays où le jeu va sortir soient faits pour sortir dans tous les pays à la même date. Voilà pourquoi ça met du temps. D'ailleurs, oui, voilà, parce que Dragon Ball Daima, ça peut peut-être sortir en même temps. Et pour le jeu vidéo, maintenant, on le sait, il y a les micro-transactions. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir le produit final même chez nous pour pouvoir y jouer. Mais peut-être que par la suite, on pourrait avoir une mise à jour qu'on paierait avec un DLC pour obtenir l'AVF dans notre jeu en France. Un DLC, je vous dis une bêtise, à 10 ou 15 euros. Et pour le coup, Bandai Namco, je pense qu'avec le Canada, la Belgique, etc., comme tu l'avais dit, tu prends 15 euros un peu partout avec des millions de joueurs. Ça commence à faire, je pense. Ah oui, j'imagine, oui. Donc, voilà les amis, vous vouliez cette vidéo, je vous l'ai faite en interview avec Patrick Borg, la VF de Gorg. C'est grâce à lui. Voilà, merci beaucoup. Et alors, quand vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais à côté de lui, je suis un ringard. Parce que lui, c'est une non-cyclopédie. D'abord, c'est un passionné enfant, il était passionné, ça l'a intéressé, il s'est renseigné, il s'est cultivé là-dessus. Et c'est vrai qu'il a une connaissance. Si j'ai besoin de savoir un truc, je m'appelle. C'est ça. Voilà, parce que vous pouvez le contacter, parce qu'il le connaît, parce qu'il est passionné, parce qu'il aime ça. Et j'en ai vu par moments dans les youtubeurs qui racontaient un petit peu, pas tous, certains qui, soit pour se faire mousser, balancer des annonces, ils disaient, mais non, c'est pas tout le reste. Lui, il ne vous trahira jamais. Si vous disiez un truc, ce sera toujours la vérité et avec beaucoup de sincérité et beaucoup de plaisir. Ça, c'est important. Peu importe le métier que l'on fait, l'important, c'est de le faire avec plaisir. Merci beaucoup, franchement, Patrick, pour ces mots. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Oui, mais non, parce que c'est la vérité. Je peux vous le dire, c'est quelqu'un de très, très humain, Patrick. C'est pour ça que je l'apprécie énormément. C'est quelqu'un d'humaniste. Non, vraiment, merci. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous également à la chaîne, ce n'est toujours pas fait. Et réagissez dans l'espace commentaire avec un gros merci à Patrick Borg. Je vous envoie des gros bisous. La passion passe après les priorités. Ciao. Ciao. Hey, les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek. KAMI-A-MI-A !